Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur NianScribon. Nous nous retrouvons pour un témoage puissant et ce que nous allons découvrir ici est vraiment étrange. C'est vraiment compliqué. Ici, un ex sataniste va nous parler d'un truc. Un, il s'est préparé à faire des rituels pour pouvoir avoir cette impuissance dans leur mission à exécuter. Et voici qu'il va tomber, il va aller dans un cimetière où il va voir une étoile et cette étoile est chantée. C'est-à-dire que les gens parlent de ce cimetière, de cette étoile dans la musique. Il va profiter de cette belle opportunité pour nous expliquer réellement ce qui se passe concrètement dans cette histoire ou encore dans l'industrie de la musique, dans certains groupes de musiciens. Nous allons entendre son témoignage et franchement, ce qu'il va nous détonner, il va parler d'un groupe de 4 personnes. Et comment ces personnes sont décédées, waouh, ça va vous étonner. Si vous n'avez pas abonné, cliquez, 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 cliquez et préparez-vous pour la prochaine vidéo parce que ça va être chaud. C'est parti. Je vous allais à l'église pour suivre l'abbé. On avait beaucoup causé avec lui. Et ce jour-là, on avait passé la nuit dans le monde des cimetières. Donc, il allait voir un prêtre et ce jour-là, les deux ont dormi dans le cimetière. What ? C'est ce qui s'est passé qui nous explique. Quand tu vas dans le cimetière de Sapin Lumbashi ou Likashi, Et le cimetière de Kintambo à Kinn, Il y a des tombeaux où on enterre les blancs. Il y a toujours une étoile et puis on écrit Daniel. Il y a des tombeaux où il y a des tombeaux où il y a des tombeaux. Il y a des satanistes qui ont mis un signe là-bas afin de faire leur voyage, parce que c'est là qu'ils ont trouvé leurs portes. Alors, partout on trouve le tel tombeau. Ce n'est pas qu'on avait mis quelqu'un là-bas. Ce sont les satanistes qui ont mis un signe là-bas afin de faire leur voyage, parce que c'est là qu'ils ont trouvé leurs portes. Vous savez que ce monde, les musiciens chantent même pour ce monde là-bas. Il y a un musicien qui s'appelle Nyokalongo de Zaiko. Il avait une chanson qui avait des fureurs à un moment donné. Quand il chantait, il arrivait au moment où c'était vraiment très bon. Il commençait à danser. Vous vous rappelez de cette chanson ? Vous savez pourquoi il chantait comme ça ? Il y a un prince de ténèbres qui a une clé pour le monde d'Amoustrong. Alors, c'est un prince de ténèbres, c'est lui qui a la clé qui permet d'aller au monde d'Amoustrong. Donc, il parle d'un prince de ténèbres, c'est-à-dire un démon puissant dans sa musique. Et personne ne sait ce que ça veut dire. Si tu écoutes une musique, tu ne sais pas ce que ça veut dire mon frère. Ma soeur lui a dit, faire des recherches d'abord et de te mettre à prononcer les paroles. Quelle histoire ! C'est pas tout. Si nous venons de commencer, nous venons d'arriver dans le dessous de la musique, mes frères et soeurs ne sont pas bonnes. Preparons-vous parce que même la prochaine vidéo, ça va être chaud. Les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient dire là-bas. Ils veulent expliquer cette parenthèse. En 1983, ils étaient à quatre. Ils sont allés en Angola pour voir un marabout. Alors, on leur avait donné une chèvre qui devait enterrer devant leur bureau. Et la condition qu'on leur avait donné, chaque trois mois après, ils devaient chercher une femme qu'ils devaient engorger et déverser son sang sur le lieu où ils avaient enterré la chèvre. Donc eux, ils chantent. Et pour pouvoir bien chanter, pour pouvoir bien faire le truc, ils ont décidé de tout simplement s'allier au diable. Et même dans le feu du sacrifice, ici ce sont des femmes qui doivent se tuer à chaque fois. Et pour sonner là-bas. Et qu'ils chantent ici, ils ont du succès. Et tout le monde les suit, tout le monde les apprécie. Mais quand vous allez découvrir que ces gars-là font des tels chauds, vous serez même plus étonné. Il faut être ajouté pour les suivre encore. Mes frères et seuls. C'est la même l'étanché. Parce qu'ils en foutent parfois le public aussi. Et les femmes qu'ils attrapaient, ce sont leurs fanatiques. Quand un mystère termine de chanter, il y a des femmes qui les suivaient. Ce sont des femmes qu'ils étaient en train d'attraper. Les gens de ma génération, ils vous diront qu'à cette époque, c'était la génération Zaïko. C'est eux qui avaient la musique à l'époque. Si vous ne faites pas ces sacrifices là-bas, vous allez commencer à mourir un après l'autre. En 1988, ils se sont séparés. C'est là qu'ils sont allés évoluer. Là où ils sont partis, ils faisaient plus de sacrifices là-bas. Ils avaient oublié. Le premier qui était mort, c'était Yalengos. C'était Yalengos qui est mort derrière moi. Alors c'était pas les Sida, c'était les démons là-bas qui leur avaient dit, si vous faites plus de sacrifices, vous allez commencer à mourir un après l'autre. Comme ça qu'il avait quitté les Zaïko pour faire son groupe. Yalengos avait tellement maigri. Alors on chantait à son propos en disant que c'est lui qui ne boit pas, ne va pas voir la bonne année. Alors il était en temps de parler du sang que l'autre ne buvait pas au moins il était à l'étranger. Et c'est de lui qu'on parlait par rapport à ce cimetière que, attends-le parce qu'il doit revenir. Et quelques temps après, il était mort. Alors, quand toi aussi tu écoutes beaucoup cette musique, tu deviens un adorateur du diable parce qu'ils sont en train de le publier et de l'adorer. Il faut chercher l'argent dans une voie normale. L'argent que tu trouves, tu dois remercier Dieu parce que cet argent t'appartient. Il y a d'autres qui cherchent ça dans de mauvaises voies. C'est le voie que je vais maintenant te montrer. Au moment où on avait quitté avec l'abbé le monde de cimetière, Je lui avais dit, si je vais en voyage, nous allons diviser l'argent qu'on va nous donner par deux. Si tu peux être très fort, prends la tunique ici. La tunique avec laquelle ils se rèvent leur messe. Il y avait les pentacles là-bas des PX qu'eux appellent Pax. Il m'avait donné un mouchoir de tête et puis un cordon que je devais mettre dans la hanche. Vous savez, réveiller un mort, c'est trop facile. Pour le remettre là où il était, il y a vraiment un grand combat. Et il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, ils peuvent réveiller les morts. Et si ces morts ne savent pas où aller ces démons là-bas, ils vont commencer à provoquer les accidents parce que les gens qui les ont emmenés à la vie n'ont pas su comment les calmer. Amen. Amen. Mais c'est l'abbé à la somme où il est brochure. On a dit qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'instructions. Il m'avait dit, il m'avait demandé, il avait lu une brochure. Et puis il m'avait demandé de rentrer chez moi à la maison. Que j'ai pu chercher la personne la plus ancienne que j'ai pu chercher la personne la plus ancienne. qui est mort dans notre famille, qu'il jaille sur sa tombe. Arrivé là-bas, je vais l'invoquer. Au moins, il va se réveiller. Que je puisse me présenter et lui dire ce que j'ai en train de chercher. Et c'est lui qui devait me donner les directives. Alors c'était pour ma première fois d'aller amener quelqu'un à la vie qui est déjà mort. Et c'est comme ça que je me suis dit que le diable est vraiment très intelligent que l'homme ne peut pas comprendre. Et l'homme se réveille tel que vous l'avez enterré. Toujours sa voix qui est en train de sortir. Il est en train de pleurer même demander les nouvelles de vos frères, de ses enfants. Ce n'est pas lui, c'est le démon là-bas de Venise qui a pris ce corps là-bas. Mais c'est lui qui est là dedans en train de parler. J'étais seul au cimetière de Kimbembe sur sa tombe et j'avais des bougies allumées. Alors quand tu vas au cimetière, tu trouves sur des tombes, des bougies. Ce sont des gens qui sont allés là-bas pour l'invoquer. Amen. Quand j'arrive dans le cimetière, je regarde, je me dis ça c'est un autre monde. Nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas une place là-bas. Si quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qui vient invoquer sous ta tombe, tu ne vas pas revenir. Dieu fait respecter quelqu'un. L'homme ne respecte pas un autre homme. Ton âme va au repos. Et le corps qui est resté, Dieu va y faire descendre la puissance du feu afin que les gens qui ont de mauvaises intentions ne puissent pas s'amuser avec ce corps. Bien que nous aurons d'autres corps le jour de la résurrection, mais la chose qui va pourrir, Dieu est en train de garder ça. J'avais commencé à prier. Alors quand j'étais en train de prier, la tombe s'était divisée en quatre, il y avait une lumière qui était sortie. Et j'ai vu mon frère qui était sorti et il pleurait. Alors au moment où il pleurait, il m'a posé la question. Depuis que j'étais parti, c'est maintenant la première personne. Mais l'abbé m'avait dit ceci, quand il est en train de te gronder, gronde aussi. Mais quand il pleure, ne pleure pas parce que toi aussi tu risques de mourir. Alors quand il pleurait, après avoir pleuré, il a commencé maintenant à gronder sur moi. Moi aussi j'ai grondé sur lui et à la fin il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Alors je suis tel, je travaille avec tel, il est quelque part là où il est parti. Fais un effort, va là-bas, va mettre mon nom dans sa bouche afin qu'il puisse m'exciter pour que je puisse le suivre. Tout ce que je veux te dire, si tu es choué de le faire, nous allons passer mieux avec toi ici. Les souffrances que moi je suis en train de voir, toi aussi tu vas commencer à les voir. Alors dès qu'on termine de te causer avec toi ici, va à la morgue, tu vas trouver les croque-morts qui sont là-bas. Demande une place, tu vas passer 18 jours là-bas. C'est comme ça que je t'avais demandé de ne pas prendre pour mari un croque-mort. Je suis dans le cimetière. Je suis dans le cimetière. Va à la morgue de Sendwe, il va te donner une place. Alors si tu as déjà passé par exemple 12 jours, le troisième jour tu t'absentes, tu vas encore recommencer à zéro parce que tu dois faire 18 jours qui se suivent. Moi je n'ai pas regardé toute la souffrance, moi j'ai voyé l'Afrique du Sud et l'argent que je pouvais avoir. Alors arrivé à la morgue, j'ai constaté que le croque-mort m'a appelé par mon nom, c'est toi Kalumba. J'étais étonné, comment est-ce que tu pouvais me connaître ? J'ai constaté que même les croque-morts travaillent en collaboration avec le monde des esprits, avec le monde des morts. À partir de 18h30, tu vas commencer à entrer ici. À 6h juste, tu quittes, tu pars. Alors au travail, moi, de nos 20 jours, je vais commencer à passer la nuit au travail. Pendant la journée, j'ai mangé avec les gens, on buvait avec les gens, mais personne ne savait que j'ai dormi dans la morgue. Je vais demander aux sœurs. Si tu as déjà cru, tu vas beaucoup te garder. Qu'on ne puisse pas te distinguer avec l'argent allant à telle part ou telle autre part, tu ne sais pas où est-ce qu'il passe. Alors, ce que j'entends de vous dire, c'est ce qui me concerne, mais je ne dis pas ce qui concerne les autres parce que ça peut amener beaucoup de problèmes. Il y a ceux-là, eux, pendant la nuit, ils sont au cimetière, des fois, ils passent nuit à la maison, d'autres fois, ils sont à la morgue, aux côtés des morts. Et pendant la journée, toi, tu vois que tu es en train de l'envier. Le premier jour, j'ai passé nuit là-bas. J'avais comme l'impression que j'ai fait un mois là-bas. Et tout s'il n'y a pas d'électricité. Et tu sens l'auteur des cadavres. Tu ne dois pas cracher. Jusqu'à 6 heures. Tu n'as même pas le sommeil sur toi. Tu verras comme les gens sont en train de bouger. Quelqu'un qui est au frigo, il est en train de crier. Il est au frigo, il est en train de crier. C'est comme ça que j'ai vu des hommes d'affaires qui revenaient, qui rentraient et qui arrivaient. Parce qu'ils venaient voir leurs amis qui faisaient affaire ensemble, qui sont morts. Demandez les ongles ou soit un organe se trouvant dans le ventre et pour faire ces affaires-là. Le lendemain, quand vous venez, c'est juste aller enterrer et c'est fini. Je vais ouvrir une parenthèse. Si tu y as un enfant, tu constates que tu ne parvins pas à la laiter. Tu constates que tu viens de mettre au monde, mais le lait où ça ne coule pas, ça arrive beaucoup, c'est quand même. Tu prends beaucoup d'été, mais il n'y a toujours pas de réaction. Il faut beaucoup prier parce qu'il y a les esprits de ténèbres qui travaillent. On est tentant de les chercher dans beaucoup de sens, l'enfant. Ils ont bloqué le lait. Toujours la personne qui a bloqué ta poitrine, elle viendra après te dire, j'ai quelqu'un chez qui je peux t'amener, et va te mettre des incisions, et tu verras que tu vas bien allaiter. La personne qu'on cherche, c'est le bébé. Et tu sais ce qu'on va te mettre sur la poitrine ? Alors, la puissance qu'on va te donner là-bas, c'est une puissance qui vient de la poudre de l'os de quelqu'un qui est mort pendant qu'il faisait l'accouchement. C'est quoi qu'ils font ? Quand vous voulez enterrer quelqu'un qui est mort par accouchement et au cimetière, ils vont aller aussi là-bas pour prendre un membre ou un organe de son corps qu'ils vont brûler pour avoir les cendres là-bas et ils vont commencer à donner ça aux gens. Si on fait des incisions, tu vas voir qu'il y aura l'ailé maternel qui va commencer à couler. Et le lait maternel qui va commencer à couler, ce n'est pas ton lait, mais c'est le lait de la maman qui était morte et parce qu'elle aussi devait commencer à laiter, c'est maintenant ton bébé qui est en train de recevoir ça. Toi, pendant la journée, tu vois que ce bébé t'appartient. Et la nuit, la femme là-bas vient aussi réclamer le bébé parce que c'est le lait qui vient de sa poitrine qu'elle est en train de produire, que le bébé est en train de prendre. C'est comme ça que vous allez commencer à vous cafouiller l'enfant. C'est un enfant qui va commencer à beaucoup pleurer. Il y aura beaucoup de maladies qui vont attaquer l'enfant et à la fin, il va mourir. C'est une mort qui a commencé il y a très longtemps. Un sorcier peut préparer une mort aujourd'hui et il va réussir cela dans le mois d'avril. Écoutez l'Église. Ne sois pas un chrétien de la fin de l'année en disant que c'est à la fin de l'année qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a beaucoup d'accidents. Sois un chrétien de tous les jours jusque le jour où Dieu viendra enlever l'Église. Le diable a déjà changé son système de travail. Au mois de décembre, il ne fait plus rien. Et au mois de décembre, les sorciers ne travaillent plus. Janvier. Remarquez même dans l'année qui va commencer, vous allez me donner raison. C'est le mois où il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent, le premier et le deuxième mois. Alors c'est comme ça que le diable se réveille pour le travail parce qu'il sait que les chrétiens se sont battus. Ils ont fait un combat spirituel pendant le mois de décembre. Le mois de janvier, février, il se répose. C'est comme ça que lui aussi va se réveiller pour faire du mal aux enfants de Dieu. C'est là que j'ai passé une nuit dans la morgue. Arrivé au onzième jour, j'ai vu encore quelque chose qui n'était pas bien. Il y avait un accident qui s'était passé dans la route Kasinga. À sept heures là-bas, on amenait les morts. Au moment où on faisait entrer ces morts là-bas, j'étais allongé sur l'an de béton et quand même si j'étais mort. J'étais allongé sur l'an de béton et quand même si j'étais mort. Alors, c'est comme ça que ces jours-là, pendant la nuit j'étais là-bas, j'étais habillé en jean avec des chaussettes. Le type là-bas tellement qu'il a été dépassé par le premier. Il m'a regardé, il m'a observé, il a commencé à pleurer sur mon corps en disant que un tel homme qui est vraiment beau, avec une bonne santé, aussi mourir. Il ne savait pas que j'étais vivant. Et il a abandonné le travail qu'il était en train de faire. Il était devant moi en train de pleurer. Et moi, ça m'avait donné envie de rire. Je m'étais réveillé. Quand j'ai rié là-bas, il est tombé en agonie et puis il est mort. Alors, moi, je croyais que j'ai passé nuit seul. Au moment où le type a été tombé, c'est le mort que je suis allé chercher, le frère là-bas, qui avait tapé du côté du crâne. Et le type là-bas est tombé. Il m'a dit, c'est même ça qui confirme que tu auras une puissance forte et tu vas même réussir. Parce que quelqu'un a dit, moi, vous voyez, les satanistes se font à mesure qu'ils font le mal, ils évoluent. Mais nous, les vrais chrétiens, nous devons vraiment faire le bien pour grandir. C'est ça nos choix. C'est nos voies. Vouloir la curiosité, ce n'est pas bien, moi m'a donné. Il est parti dans une mot qui n'y appartenait même pas. Alors, si quelqu'un attendait de travailler pour les ténèbres, il y a toujours des mêmes choses qui se passent. Le 18ème jour, Le 18ème jour Ananifuata nanayambia Wende kule kumukongo ya Kule kumichi ya maembe Banajikaka tu bishi Dete reka bishi kamoe Ukaweke mkarton Wende nako kwenu kunyumba kumukongo Kafuchike kafanye 3 jours 4ème jour Tutakageuza patatoka amboka Chakula mwa ya mingi Tutakwekea sa Kama unakuri ya mwile sa Mambo inaishi Na utachunga mashuku kilogo Banaleta paseporu na kwenda Lakini ukashindwa Tutenda kulala nawe pa mokuluri ni toshaka Alors le démon là bas est revenu Ou cet esprit là bas est revenu Il m'a dit Aujourd'hui tu vas passer nous Derrière la morgue Là où il y a les manguiers C'est là qu'on plante Qu'on enterre Les prématurés Tu vas t'éterrer Un enfant là bas Tu vas aller avec lui à la maison Chez toi à la maison Tu vas le cacher derrière la maison Et 3 jours après Tu vas aller là bas Il y aura une très bonne nourriture Que tu vas manger Selon le temps que je vais te donner Si tu les sucesses On va t'amener les passers Dans le cas contraire Tu vas m'accompagner Nous allons passer une nuit là Moi je suis toujours dormi A partir de 11 heures Moi je suis toujoursый Moi je suis już Pour faire mon월 On ne voit plus trop Je ne vois plus alors 11h 11h j'ai salé là-bas là où il y a les manguer j'ai pris une prématurée que j'ai emmené à la maison chez moi qu'à tout maintenant ça compte et macho quatrième jour minato qu'à la moukou t'a déjoué le brouillant à chaque fois mais qu'on a mouché à ça mita qu'on a compté pour figure à la chine de courir mais n'a pas tourné la pola lâché vote fougou la voilà ouance kurie à nalé mme ya bon appétit na fungula la marée n'a cha koza na bifinio bigu natok inanta fanny a jete déjà denonza kouc OK t'ants qu'on te wakati dengon 얼마 de qu'on te a n'a qufika mouit na kumbu esprit à konzeri n'a qu'on l'ane elvira ya kudi que vous aracule carné bala régul mise à la determinée en la bbé bainipari les prix john m'inanza curia sas but couri moui mouia bomo tataway ni l'ikuri a qui cac au vent mina Alors, quand j'ai arrivé là-bas, quand j'ai ouvert le plat là-bas, il m'avait dit bon appétit et je vais compter jusqu'à 20. Si tu ne parviens pas à manger, je vais te tuer et nous allons partir ensemble. Mais quand il a ouvert le plat, j'ai constaté que c'est toujours le corps de ses bébés là-bas, mais pourri. Alors je me suis dit comment je vais manger là. Il a compté jusqu'à 8. C'est comme ça que je me suis rappelé de l'esprit qu'on m'avait donné quand j'avais su entrer dans la sorcellerie. On m'avait donné un esprit cannibale. Et j'ai invoqué cet esprit là-bas. C'est cet esprit qui m'a permis d'avaler ce plat là-bas avant le nombre 20. Quand je prends cet esprit, quand tu me regardes, tu vas me regarder que je n'ai plus ce visage que j'ai. J'ai une photo. Il y a un photo qui a thousand years après, il y a une photo qui a qui a décrit des secrets. Or ça ne se bloquea, je ne se động que le monde. Le temps de faire des fois, on a fait des traditions de late. Il y a eu un village qui a eu, on a eu, on a eu. Or on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on perdue de reconnaissance. On a eu, on a eu, on a eu. La on a eu, on a eu. Alors, je vais aller chercher un photographe, je lui ai demandé, j'aimerais un peu voir les visages que j'ai après mutation. Alors, je vais te demander une chose, je vais te donner beaucoup d'argent, mais ne dis à personne ce que tu vas voir. Moi, j'ai besoin juste de la photo que je vais montrer aux gens. Nous sommes entrés avec lui dans la maison, j'ai fermé toutes les portes, quand je me suis transformé, il avait très peur, il a crié. C'est comme ça que je l'avais fait du mal, et quand il est sorti, il a perdu son intelligence, il est devenu troublé, il a même oublié tout ce qui s'était passé. J'avais peur qu'il puisse raconter ça aux gens. Après avoir mangé, je suis rentré à la maison. Le soir, on est venu me chercher en me disant que c'est toi qui dois partir. Après trois jours, on avait terminé toutes les formalités, j'ai juste allé à Keptahou. J'ai été fidèle envers cet abe là-bas, tout ce que j'avais eu comme argent, j'avais divisé par deux. Alors, quand je lui donne l'argent comme ça, il aimait toujours me donner une autre dimension. Amen. Amen. Je vais demander au frère. Vous voyez les soeurs qui sont au couvent qu'on ne prend jamais en mariage. Il ne faut jamais aller prendre cette femme pour la prendre en mariage. Au moins qu'elle quitte d'elle-même le couvent et que tu l'amènes à l'église, qu'on prie pour elle, qu'on parvient même à brûler les mouchoirs qu'elle met à la tête. Elle doit rester seulement dans la parole et aussi dans la prière. Ça doit rester ça, sa vie. Mes frères, vous allez savoir pourquoi il dit ça. Vous n'allez pas abonner, cliquer, 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 cliquer et dans la prochaine vidéo, vous allez vous parler de ça. Ça risque de vous faire rire à un moment donné, mais ça va vous faire peur aussi parce que cette femme qui va le prendre au couvent là, elle est marié d'unis géant. Vous n'en serez plus à la prochaine vidéo. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !